... Alors, nous avons un peu cherché dans les profondeurs. Et nous avons découvert qu'en réalité, quand on parle de la vie, il y a trois niveaux de vie. Que quelqu'un dise trois niveaux de vie. Il y a la vie bios. Que quelqu'un dise bios. C'est la vie matérielle. La vie terrestre. En fait, c'est l'existence. Parfois, tu dis, j'existe. En réalité, quand tu dis j'existe, tu fais allusion ici au fait que tu marches, tu parles, tu as reçu un souffle, tu te déplaces. Ça, c'est l'existence. Les plantes existent. Les animaux existent. Les poissons de la mer existent. C'est la vie bios. Et en d'autres termes, c'est cette vie que nous manifestons quand nous marchons, nous parlons, nous dormons, et tout ce qu'on peut dire. Ensuite, il y a la vie psukhe. Psukhe. P-S-U-K-H-E. La vie psukhe. En réalité, la vie psukhe, c'est la vie qui fait référence en plus de la vie matérielle, mais fait référence aussi à l'âme. Ça veut dire que quand tu ne marches pas tes émotions là, tu es en train de manifester la vie psukhe. Quand tu te mets en colère, quand tu es frustré, tu pleures, tout ce qui fait référence à tes émotions, en fait, tu es dans la vie psukhe. Quand tu lis le Lévitique 17, verset 14, la Bible dit car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Il faut qu'on laissez ce passage, qui dit que la vie est dans l'âme, dans le sang. C'est pour ça qu'avant, on interdit que les animaux qui sont étouffés, il ne faut pas les manger. C'est pour ça qu'il est interdit de boire le sang ou le pain. On est su. Et enfin, il y a quelqu'un qui dit enfin, l'autre niveau de vie, c'est la vie zoé. C'est quoi on dit la vie zoé? C'est au même zoé. Zoé, zoé. C'est en grec. La vie zoé. C'est la vie surnaturelle. La vie spirituelle. La vie divine. La vie de Dieu. En réalité, la vie zoé est au-dessus de la vie bios et de la vie suqué. Et c'est la vie zoé que Jésus est venu te donner, me donner. Quand tu as dit Amen, ça tombe sur toi, mon Dieu Jésus. C'est la vie zoé. C'est la raison pour laquelle Matthieu 6,33 pouvait dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Jésus est d'abord venu nous donner la vie zoé. La vie surnaturelle. La vie éternelle. En réalité, la vie qui n'est pas une existence seulement, qui n'est pas là seulement, mais qui va dans l'éternité. Et c'est ça la vie abondante. Oh, dis à ton voisin, c'est ça la vie abondante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada